Je suis la maman de Kiliane Antonio, qui a 11 ans et demi, qui est scolarisée à la qui s'en va à Soissons et qui participe pour cet été au centre aéré de Crouilly pour la deuxième année consécutive. J'ai rencontré Kiliane il y a 6 ans et ça fait 6 ans que je suis en AVS à l'école. On y va, tu as trouvé le mot ? Et depuis 4 ans maintenant, depuis que je travaille avec les PEP, je l'accompagne aussi en centre de l'Ouest. Je n'ai pas du tout la même relation avec Kiliane, quand je suis en centre aéré et quand on est à l'école, c'est clair. Le premier sens de loisir que j'ai fait avec Kiliane, la rentrée de septembre a été très difficile, parce que Kiliane était resté dans une relation de jeu avec moi. Kiliane, vite, vite, vite ! Allez, allez, allez ! On en a parlé avec les PEP, et on a décidé pour l'année suivante justement de mettre en place un travail en binôme. Et... Est arrivée ma collègue Barbara. Merci ! Je crois que c'est peut-être même la première fois, nous, en tant que parents, qu'on a eu cet accueil. On n'a pas du tout senti qu'on a né un enfant avec handicap, mais un enfant ordinaire qui venait au centre aéré. Je pense que le fait qu'il y ait deux personnes des PEP, qui l'accompagnent, qui le connaissent bien, et qui ont fait un travail formidable auprès d'équipe, a aussi grandement facilité. Qu'on a pu amener auprès des autres animateurs, comment le gérer, comment le cadrer, et l'aider au mieux dans les activités. Le langage, c'est une difficulté pour Kylian, donc c'est vrai que c'est pas forcément par là la première des choses qu'il va être en relation avec l'autre. Si on le reprend et qu'on lui demande de formuler une demande, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il va plus facilement vers le contact, parce que pendant très longtemps, c'était son seul mode de communication. C'est des fois difficile pour lui, mais c'est aussi difficile pour les autres. C'est aussi un travail des adultes, de faire aussi aux autres enfants qui n'ont pas ces difficultés, de comprendre ces difficultés. Souvent quand c'est mis en mots, que c'est échangé auprès des autres enfants, ben voilà, Kylian il fonctionne un peu comme si, vous inquiétez pas, là c'est pas, il est gentil, il vous aime beaucoup, c'est pour ça qu'il vous touche aussi, parce que pour lui c'est aussi une marque d'affection. Des expériences en tout cas à mener pour lui, parce que c'est un enfant avant tout. Il a aussi besoin de loisirs, il a aussi besoin d'activités, il faut des gens ouverts, et qu'ils soient partants, mais partants vraiment s'ils en ont envie je dirais, parce que c'est vrai que ça amène toute une organisation. Il vient de faire un camping de 4 jours, déjà nous c'est donné notre enfant 4 jours, car c'est rare qu'il puisse aller à l'extérieur, hors de notre domicile ou des grands-parents, et en plus quand ça se passe bien et qu'on a un retour sur tout ce qu'il a pu mener de bien, ça c'est génial. Donc moi je dirais à poursuivre vivement, donc encore avec les PEP pendant de longues années. Sous-titrage Société Radio-Canada